Lui qui avait fait bondir tous les peuples moukronois au Sporting d'Anderlecht. Il y a Torch, Owuzu et Kums. Et puis devant Botaka, Yaremchouk et De Poitre, Jordan. Critiquant le travail de son coach, Plastoun qui peut frapper peut-être. Ballon bondissant, capté sans problème par Kofi. Nurio dans le rectangle. De Poitre. Oh le ballon qui traîne, Dorch, c'est but, ça va lui ! Il n'y a pas grand chose à faire pour Kofi en l'occurrence. Un ballon qui traîne dans le rectangle. Et encore une fois, la preuve sur un ballon est utilisable. On va mieux le voir ici très certainement. De Poitre il passe complètement à côté. Et puis il y a cette remise de la tête de Dabila. Qui met sa tête plus par réflexe qu'autre chose. Et qui remet directement dans les pieds de Niklas Dorch. Qui n'a plus qu'à allumer de près 0-1 en faveur de la Gantoise. Et là, évidemment, pour le gardien Mikrova, il n'y a pas grand chose à faire. Castro-Mantes, le contrôle de De Poitre vers Kums. Sven Kums. Oh, vers Yaremtchup qui est poussé dans le dos au pénalty. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a très peu de discussion à avoir sur la décision de Monsieur Berput. Je ne suis pas sûr que sur cet angle-là, on le verra bien. Et Mohamed, on le voit bien, qui vient s'appuyer dans le dos de Yaremtchuk. Qui se couche par terre, histoire de dire, je n'ai pas fait de faute. Mais regardez. Yaremtchuk a marqué en Coupe d'Europe cette saison. Et attention, Yaremtchuk face à Kofi s'est arrêté. Et c'est même capté par Kofi. Ça n'a pas forcément réglé un petit problème de confiance face au but de Roman Yaremtchuk. C'est très, très mal tiré. Je pense que ce ballon va être pour Tirani de toute façon et que Badibanga est parti sur la droite pour éventuellement déborder, offrir une solution. Non, Tirani va mettre ça dans le rectangle au premier. C'est Kums qui dégage. Landou et possibilité. Cabrea Gozul qui a dévié ce ballon. Et d'orche. Aston Pitbull, lui. Dans sa combativité. Oh, la passe est bonne en plus. Le drapeau reste baissé pour l'instant. Yaremtchuk pour le break. Voilà qui est fait. Non. Incroyable. Et là, l'alignement défensif était un petit peu dramatique de la part d'Aguzul. Yaremtchuk. Yaremtchuk en pleine possession de ses moyens. On ne discute même pas. C'est un ballon qui va au fond directement. Regardez l'attaque. Pas de chance. Nourio. Odjidja. Bien vu. Excellent de la part d'Odjidja. Nourio pour le deuxième but. Non, il y a un bon arrêt de conflit. L'ancien Carolo. Mais là, par contre, défensivement, il y a tout le monde qui lève le bras en disant oui, il faut aller suivre Nourio. Qui peut chercher la profondeur. C'est très bien joué. Par contre, l'alignement de Landou, c'était très très mauvais. Bukhari peut-être pour un premier but en Belgique. Non, pas tout de suite. En tout cas, il continue. Est-ce qu'il va aller au bout ? Eh bien oui. Et finalement, on a encore un très très bel arrêt de la part de Kofi. Et il aurait pu crocheter et allumer directement. Et il a vu arriver un équipier, en l'occurrence Nourio. Et il s'est dit, tiens, est-ce que je prends ma chance ou pas ? Au final, il y arrive. Mais il y a encore un excellent gardien entre les perches. Et Kofi qui tient la part de Yaremchuk, il me semble. Départ de ce ballon. Dorsch est à droite. Dorsch à le ballon. Dorsch pour le doubler peut-être. Nouvel arrêt de la part d'Hervé Kofi. C'est ça qu'on peut reprocher aussi à la direction gantoise, par rapport au limogénage de Torhup. C'est de ne pas lui avoir laissé le temps de travailler avec les joueurs qu'il avait fait venir. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de hors-jeu de la part de Vadis Odjidja pour la finition. Ce n'est pas lui, mais Yaremchuk. Et ça, c'est très collectif. Et Georges ? Ça, c'est évidemment, c'est dommage pour Yaremchuk. Et M. Put va aller voir. C'est limite le sentiment et l'impression que j'ai parce qu'évidemment, je vous le disais sur le ralenti, on n'est pas du tout dans l'alignement du dernier défenseur par rapport à la caméra. Donc, c'est très, très compliqué de se prononcer précisément. Maintenant, M. Put va vers le rond central et il est hors-jeu et confirme. Ouais, bon. Chirani. Il reste dans le rectangle. Oh, il a frappé l'arrêt de Devirouf ! Il n'a presque rien eu à faire dans ce match. Et là, franchement, il disait à l'instant, imaginez l'égalisation dans les dernières minutes. Gant aurait pu s'en vouloir. Mais là, franchement, c'est un bel arrêt. Ça ne m'aurait pas changé grand-chose à la rencontre, parce que ce n'est pas un but qui aurait changé fondamentalement le score. Mais voilà, ça fait quand même partie des décisions dont on pourra sans doute discuter un petit peu. La victoire de la Gantoise au petit rond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada